Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Vision sur Canal Algérie en direct. C'est l'une des rencontres les plus attendues de cette rentrée, celle du gouvernement avec les Wallis, la troisième du genre, présidée par le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Au premier jour de cette réunion, le président de la République a fait une sorte de bilan de mi-mandat et consacré une grande partie de son allocution aux mesures entreprises pour fortifier à la fois l'économie nationale à travers le dégel de l'investissement et sa promotion en direction des jeunes, mais aussi aux mesures consacrées à la préservation du pouvoir d'achat des Algériens. Il rappellera également les défis de reconstruction des différentes institutions de l'État avec une légitimité incontestable et le retour de la diplomatie algérienne, principalement dans les questions qui l'intéressent de près, les dossiers régionaux évidemment. Mais la rencontre gouvernement Wallis est avant tout une occasion pour le chef de l'État de booster l'esprit managérial des premiers responsables et des Wilayas, qui nous fait encore défaut dans les collectivités locales. Le président Bonn a tenu à rassurer les Wallis pour aller de l'avant et ne plus craindre la prise de décisions qui freinent encore trop souvent de nombreux secteurs économiques, un défaut de les développer. Je vous présente sans plus tarder nos invités qui vont débattre avec nous de ce thème. D'abord Mohamed Achir, économiste et professeur des universités. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Sofiel Guermouche, vous êtes expert économiste. Bonsoir. Bonsoir. Et avec nous également, monsieur Ahmed Drinissa, politologue et professeur en droit général. Bonsoir à vous également. Merci. Alors pour commencer, on va vous proposer quelques extraits de l'allocution du président de la République qui a commencé son allocution avec, en évoquant ce grand chantier des zones d'ombre qu'il dit avoir presque terminé, l'éradication des zones d'ombre est en voie donc d'être parachevé. On l'écoute. On l'écoute, on l'écoute. On l'écoute, on l'écoute. On l'écoute, on l'écoute. C'est à vous que je vais m'adresser en premier, monsieur Achir. L'écoute, c'est l'éradication des zones d'ombre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les voir de longueur seulement de dépenses, mais c'est également un investissement. Donc l'État algérien est un État social. Et l'engagement des pouvoirs publics, notamment le président de la République, est un engagement indéfectible pour poursuivre cette mission d'État social. Effectivement, l'opération des zones d'ombre a été quand même une opération de grand rattrapage en termes de disparité de développement territorial dans certaines régions. Plusieurs opérations de développement, c'est-à-dire destinées à l'amélioration du quotidien du citoyen, du bien-être, ont été réalisées dans des milliers de communes. Pratiquement, ça a touché un millier de communes en Algérie. Donc, et puis, ça ne veut pas dire qu'une commune riche n'a pas une zone d'ombre, mais c'était beaucoup plus des problèmes en termes de planification de développement et des oublions de développement dans certaines régions. Donc ces opérations qui ont concerné des opérations de vie quotidienne de citoyens, notamment en termes des opérations de l'AOP, donc l'eau, l'assainissement, les raccordements en électricité, les désenglavements, les routes, la création aussi, l'acheminement du gaz pour certaines régions, la création d'un cadre de vie attractif dans certaines régions. Donc c'est une opération qui a contribué énormément au rattrapage, en développement économique et social. Justement, par rapport à l'essor économique de ces communes, il va forcément y avoir un retour. Justement, ce qu'il faut attendre maintenant, il faut passer à une deuxième étape, c'est comment créer une attractivité économique, c'est-à-dire pour pouvoir atterrir des investisseurs carrément à s'implanter dans ces régions. Et ce qui est très bien… Chacune selon sa vocation. Justement, je crois qu'il y a quand même des opérations, bien des réformes ordonnées de ce qui se fait actuellement au niveau du gouvernement, étant donné que dans les textes d'application de la loi sur l'investissement, il y a eu une nouveauté par rapport à ces avantages. Et là, on dénombre un certain nombre de régions avec des communes, des zones de montagne, des zones réculées, qui vont bénéficier d'un intérêt particulier de l'État, c'est-à-dire des avantages octroyés dans le cadre de l'investissement. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la modulation des avantages selon les hauts plateaux, le sud ou bien des investissements structurants, mais y compris des communes. Donc, il y a une liste de communes dans toutes les huelayas qui vont bénéficier d'un régime d'avantages. – M. Drinisa. – Oui, dans le même sens. – On peut parler aussi d'ailleurs du délai d'exécution de ce chantier, moins de deux heures. – Oui, le chantier des zones d'ombre, c'est le président. Pourquoi ? C'est un constat d'un nombre de ténats. C'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choses avec peu de moyens. C'est ça. Les zones délaissées, délaissées par rapport à la dynamique générale. Quand même, l'Algérie a dépensé des milliers, des milliards de dinars. Mais on trouvera toujours des disparités, même au niveau méco, que ce soit des communes ou des huelayas ou des régions. Et donc, quand même, c'est un rattrapage, comme disait mon ami Eki, qui prûlit d'une phase nouvelle. Il faut passer à une phase qualitative. – C'est-à-dire ? – La phase qualitative que ces territoires deviennent des acteurs de développement, des acteurs économiques. Il faut passer à ça. C'est-à-dire, il faut une démarche, une gouvernance territoriale rénovée, carrément. Il faut se donner des perspectives. Pourquoi ? – Parce que le président a voulu liquider ce dossier, ces zones d'ombre, pour passer à l'essentiel, à la normale, au stratégique, à une gouvernance stratégique. Il a désigné, il a donné des instructions presque fermes pour les hueliers, pour voir pourquoi il a prononcé le mot « puissance économique », le challenge des BRICS. – On y viendra d'un. – Oui, bien sûr, il a replacé tout ça dans un contexte de défi. Et justement, le territoire qui est presque un réceptacle des projets, des PCD, des PSD, il faut qu'il devienne, le territoire, un acteur avec toute l'intelligence et la gouvernance territoriale. C'est-à-dire, il y a un manque d'acteurs. On a un rapport État-collectivité qui est presque passif. C'est l'État qui finance tout. Il y a des communes, des hueliers qui sont là pour attendre des subventions, les PCD. – On est d'accord que toutes les communes n'ont pas forcément les mêmes atouts en termes de territoire. – Mais on a reconnu les spécificités, même à travers… – Certains n'en ont presque pas. – La loi sur l'investissement, déjà, il donne quelques bases. C'est les territoires spécifiques par rapport au potentiel de développement. Donc, il faut justement aller à des politiques spécifiques, à des communes, des territoires à vocation spécifique. – Innover un peu. – Il faut innover, justement. L'innovation, elle est aussi organisationnelle. Il faut aller à l'initiative stratégique des élites, des hueliers. – On va revenir sur cette question. On va d'abord terminer sur les zones d'ombre. Je donnerai la parole à Sofiane Guermouche. On disait que toutes les communes ne se ressemblent pas, n'ont pas toutes les mêmes atouts. Il va falloir donc innover pour sortir à la fois de l'isolement économique, cette fois-ci. – Très bien. Je vais reprendre le dernier mot d'innovation. Parce qu'actuellement, on est dans une phase de transformation d'une économie statique vers une économie élastique. – Oui. – Là, quand on parle d'innovation, on parle de leadership, on parle d'entrepreneurship. Donc maintenant, c'est l'ère des entrepreneurs, comme a dit M. le Président de la République, où ils souhaitent, et c'est notre souhait tous, que l'IOLI prenne conscience et passe d'un stade de gestionnaire au stade de managère. Mais pour cela, il y a des outils de gestion. Par exemple, l'IOLI, il faut qu'il passe par une formation économique et une formation managériale. et associer tous les acteurs économiques, et ce, par secteur et par région. Voilà. – Alors justement, vous me tendez la perche pour le prochain extrait de l'allocution du Président de la République, qui a donc parlé du rôle des WALI, les WALI qui le considèrent comme le pilier de la République, et le WALI qui doit être enfin rétabli dans ses prérogatives. Je vous propose de l'écouter. Je vous propose de l'écouter du Président de la République, qui est le Président de la République, c'est le WALI. Mais, d'ailleurs, on a été créé dans le 19e siècle pour l'écouter du Président de la République. Le président de la République revient sur ce manque d'initiative des premiers responsables des Ouïlaïa. Il a parlé, reparlé de la dépénalisation de l'acte de gestion, le rejet systématique des lettres anonymes pour l'ouverture d'enquêtes qui ne seront d'ailleurs couvertes qu'à Alger, auprès d'institutions spécialisées. Il l'a rappelé non plus au niveau local, sans oublier les canaux de communication avec à la fois le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Pourquoi ça bloque toujours ? Justement, le président a justement donné des... Il veut créer les conditions juridiques et apporter des garanties aux acteurs. Justement, il faut dépénaliser. Il faut... Pourquoi ? Parce que c'est ce territoire qui doit être un acteur, acteur avec les acteurs. C'est-à-dire avec un Ouïlaï qui est le pilote, le pilote qui va mener un pilotage stratégique. Ce qui manque, en fait. Ce qui manquait. Le président a voulu apporter des garanties administratives, judiciaires, pour assurer une protection aux gestionnaires publics, surtout aux Ouïlaïs. Et donc, la phase nouvelle, c'est les acteurs. C'est les acteurs qui vont créer, qui vont lancer des initiatives. Pourquoi ? Parce que tout le monde a eu peur avant. – Oui, on a clairement parlé. – Oui, justement. – Il y a une crainte, il y a une trilosité. – Le président, avec les actes, avec le décret qu'il vient de... Avec la loi sur l'investissement. Avec, en perspective, la loi sur la commune. C'est-à-dire pour donner des instruments, des outils de planification et de pouvoir. Pour passer à la phase qualitative nouvelle. Pour ne pas faire du management si on n'a pas une gouvernance rénovée. C'est avec les acteurs autour du Ouïlaï. Pourquoi, historiquement, le président parle des expériences des années 60-70 contre l'ordonnance 69, placé le Ouïlaï, représentant unique de l'État. Donc, ça a donné des résultats. Donc, à partir d'une capitalisation, d'une expérience. Voilà une loi historique. Le président veut rééditer tout ce qui a été fait dans les années 70, qui a été dévalorisé. Et surtout, d'une vision qui a été, à partir des années 90, une vision que cette économie de marché veut que l'État n'intervienne plus dans l'économie. Et ça a été étendu même aux communes. Et oui, là, on a presque délaissé, on a presque abandonné tout le rôle économique des collectivités locales. Alors qu'aux années 60-70, même 80, étaient des acteurs stratégiques. Et le secteur public, les EPL, le secteur public local, il est énorme. Il y a encore des holdings. Le holding des collectivités locales, le secteur public, l'économique était énorme. Et donc, voilà qu'il faut rééditer ce qui a été déjà fait. Donc, pas avec les mêmes instruments de planification centralisée comme jadis, mais quand même avec des instruments nouveaux qui sont, en fait, connus. – Oui, mais il faut les réhabiliter, il faut, comme disait mon ami, une formation, c'est normal, dans l'intelligence économique du territoire, comment mobiliser les acteurs autour d'un pouvoir, c'est-à-dire le welly, donc le welly, c'est l'acteur autour, il faut agglomérer les acteurs autour d'une instance de gouvernance autoritaire, mais qui associe tout le monde. Quand on parle de territoire, il y a les chambres de commerce, les chambres d'agriculteurs, des métiers, il faut associer tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et les lois, les lois actuelles, là où il est, c'est-à-dire il y a des ingrédients, mais ce qui manque dans la loi, c'est les mécanismes et les institutions. En perspective, il faut justement prévoir des institutions, des organismes qui pilotent un pilotage stratégique et opérationnel. Il faut justement, au niveau central, même au niveau central, il n'y a pas une gouvernance centrale efficace. C'est un contrôle presque administratif qui n'intègre pas la dimension économique en termes d'efficacité et surtout qu'on est en phase de l'application de la loi 98-15, la loi organique, qui va en fait inaugurer une nouvelle phase de gestion par la planification triennale, par toute la gestion axée sur les résultats. Donc, et les collectivités, elles font partie. – Font partie de ce projet, oui. – Même si la loi, même je pense qu'il faut, à l'occasion de la réforme des textes, il faut donner beaucoup d'outils, beaucoup de pouvoir aux collectivités pour qu'ils deviennent des acteurs. Il ne faut pas qu'ils deviennent des acteurs comme ça, avec peu de moyens, surtout pour des moyens institutionnels, surtout. Et peut-être une réforme de la fiscalité locale, s'il faut donner un peu de louchons. – S'il faut que c'est un chantier important. – Pourquoi ? Parce que la décentralisation, il faut le… – C'est une source de financement. – Oui, oui, c'est une autonomie, c'est une gouvernance, c'est une responsabilité. Il faut responsabiliser les acteurs. Et le président a justement pointé l'Ouali au niveau du territoire parce que historiquement, le niveau où il a été le niveau privilégié des politiques publiques qui ont quand même réussi. – Donc, restaurer, monsieur Achille, restaurer le rôle premier du Wali, cela devient finalement une urgence face à la situation économique dans beaucoup de localités. – Oui, effectivement. – Pour libérer l'initiative économique. – Tout à fait. On a tendance à considérer que le Wali a tout comme prérogatives, compétences et toute la latitude pour agir sur des questions concernant le développement local, la gestion du service privé. – Mais pardonnez-moi, des experts ont parlé même sur nos plateaux ici, sur un ancien code communal qui n'était pas extrêmement mauvais, qui n'enlevait pas toutes les prérogatives au Wali. Et même avec le peu de moyens qu'ils avaient, l'initiative n'était pas libérée. – Oui, justement. – Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? – Oui, d'abord, ce qu'il manque, c'est d'agir simultanément avec une déconcentration effective de l'action de la gestion de services publics et de développement, et en parallèle aussi la décentralisation. Donc il faut simultanément renforcer la déconcentration de l'État et la décentralisation. Là, moi je l'ai déjà écrit dans la presse… – Ah, il faudrait nous expliquer déjà, déconcentration et décentralisation. – Déconcentration, c'est-à-dire c'est tout ce qui est nommé dans la hiérarchie de décision de l'État. Le Wali, le chef d'Era, les ministres, les directions du Hélaya, etc. La décentralisation, donc c'est les élus du peuple, que ce soit l'Assemblée populaire communale ou l'Assemblée populaire du Hélaya. – Donc là, moi j'ai travaillé sur le terrain sur ces questions-là, j'ai travaillé même avec beaucoup de Wali. Donc en fin de compte, même le Wali n'a pas réellement les mains libres dans certaines questions de développement. Il n'a pas les mains libres par rapport aux questions financières aussi, concernant Savélaya, concernant le but. Il attend toujours les dotations qui viennent, que ce soit la Caisse de solidarité de garantie des collectivités locales, le ministère de l'Intérieur, ou bien le sectorial, donc les différents programmes sectoriels de développement. Ça ne dure pas. Wali aussi a un problème par rapport réellement à la prise de décision, la lenteur dans la prise de décision, étant donné qu'il est soumis toujours à la tutelle. Et souvent les problèmes en termes de coordination des services déconcentrés de l'État, que ce soit les directions du Wali, les directeurs du service public, etc. Donc tout ça, je crois que le président, il a souligné un point très important. Renforcer effectivement les prérogatives du Wali pour déconcentrer davantage et ne pas renvoyer toutes les décisions au ministère, ou bien au conseil des ministres. Donc il faut travailler dans ce sens-là pour lui donner toute la latitude, la liberté d'initiative et surtout gagner... – Est-ce qu'il a la volonté de le faire ? Parce qu'il a parlé d'un changement des mentalités qui n'intervient pas non plus. Est-ce qu'il a la volonté de le faire ? – Je vous donne un exemple. Avec la médiation de la République, on a réussi quand même à dégeler, enfin déjà à lever les contraintes sur 930 projets et même à lancer 850 projets. Le problème, il est dans les autorisations d'exploitation. Donc il a fallu une autorité supérieure de l'État, c'est la présidence de la République, avec toute la couverture juridique qu'il faut, la légalité, pour permettre de libérer. Mais dans ces cas-là, ce n'est pas souvent les Wali qui bloquent. C'est vrai qu'il y a certaines mesures bureaucratiques, etc. Il y a certains comportements aussi qui ne sont pas, c'est-à-dire, corrects. Mais le Wali a besoin aussi d'être protégé. Parce qu'il ne peut pas signer des autorisations s'il n'a pas un cadre juridique qui le protège. Donc si on donne des compétences et des prérogatives au Wali, bien sûr, dans son champ... – Mais est-ce que la dépénalisation de l'acte de gestion ne suffit pas ? – Oui, la dépénalisation de l'acte de gestion également. – Pour eux qu'ils ne soient pas, évidemment, impliqués dans des affaires de corruption. – Parce que, également, vous savez que trois ans, depuis maintenant pratiquement 2018 ou bien 2019, on n'a pas à être pratiquement de tuto et layant, on n'a pas attribué d'autorisation d'investissement. Enfin, on n'a pas attribué de foncier, pratiquement. – Donc il y a un blocage assez... – Mais il y a la peur aussi qui pose problème. Parce qu'il y a aussi, même dans les textes... Je vous donne un exemple. La délégation du service public nécessite encore une clarification des textes pour pouvoir donner de la libération. Donner déjà la possibilité, que ce soit au maire, le président de l'APC, au Wali, etc., de prendre à l'initiative de délégation du service public. Donc il y a plein de choses dans lesquelles il faut clarifier davantage, renforcer le cadre juridique, que ce soit pour les Wali, en tant que coordonnateur de l'action du gouvernement au niveau local. Mais aussi, il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, c'est de donner des prérogatives et des moyens aux élus locaux. Donc les deux choses doivent marcher ensemble. Pour pouvoir améliorer ce que dit le professeur, la gouvernance locale, pour améliorer cette qualité de gouvernance locale, donc il faut travailler sur les deux piliers, illus locaux et représentants du gouvernement au niveau local. – Sophia Guermouch. – Alors, rajoutons à ce que mes amis viennent de donner. À la fin, moi je me base toujours sur le volet formation managériale. Parce qu'il ne faut pas se mentir, nos décideurs, nos gestionnaires, dans les entreprises publiques, ou bien même secteurs publics, ils ne sont pas dotés de formation managériale. Comme vous l'avez bien dit, la dépénalisation de la gestion ne suffit pas, parce que la volonté du président est là. Le président est en train d'ouvrir les voies. – Pourquoi ça ne suffit pas ? – Pourquoi ça ne suffit pas ? – Parce qu'il faut à côté une formation solide. Pour moi, un OALI, il doit avoir un cahier de charge. Un cahier de charge, là on va aller au top managériel, il a des objectifs à court, moyen, à long terme à réaliser. Par rapport à ça, on peut évaluer réellement. Bien sûr, rajoutons à ce qu'il vient de dire, notre professeur d'économie, l'OALI n'est pas libre de ses actions, ou bien il n'était pas libre de ses actions, mais actuellement, on est passé à une autre phase, une phase d'économie d'excellence. Donc là, il faut évaluer. – Est-ce que ce n'est pas déjà le cas ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà une sorte d'obligation de résultat dans un projet dans sa localité ? C'est une sorte de cahier de charge ? – Oui, mais là, on se dirige surtout vers ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social, ce qui est des collectivités. La nouvelle bande des collectivités locales, c'est l'entrepreneuriat social. Mais l'obligation des résultats, on le trouve dans le secteur économique. Mais bon, au niveau du ULAS, c'est une première. C'est une première, mais qu'il faut qu'il soit encadré par un contrat de performance. À ce moment-là, je pense que tout un et chacun… – Et il sera jugé sur ses performances, tout simplement. Très bien, on va passer à un autre volet où le président de la République dira que l'État est résolument engagé sur la voie de la modernisation. Je vous propose de l'écouter. – – La politique des pots de bananes, M. Guermouch, ce n'est pas pour rien que le président en parle, c'est qu'elle est encore très présente dans les différentes institutions de l'État, dans le pays tout simplement. Comment s'en débarrasser à travers la modernisation, mais quelle modernisation ? De quoi parle-t-on exactement ? – Je pense que nous avons une culture bureaucratique, ce n'est pas spécialement l'Algérie, mais dans les pays sous-développés, entre guillemets, et un ministère qui combat la bureaucratie, contre la bureaucratie, parce qu'il y a des pratiques bureaucratiques, parce que pour que je me maintiens au poste, je dois bloquer telle et telle décision, donc je vais gagner dans le temps et je vais m'éterniser dans le poste. – On doit gérer son but. – Pour vous, c'est la bureaucratie ? – La bureaucratie, je pense, c'est l'un numéro un de tout développement économique. – Et alors, quels sont nos outils de modernisation pour la combattre tout simplement ? Parce qu'on en parle depuis toujours, cette bureaucratisation qui grandit dans certains secteurs, on peut le voir dans l'administration, tout simplement, c'est compliqué. Comment la combattre aujourd'hui ? – Oui, bien sûr, il faut crier, le président a presque crié. Il faut aller à l'administration, il ne faut pas, il a apporté les garanties. – Les garanties, dans le sens de la dépinalisation, dans le sens, voilà, il a presque sanctionné des Wally du fait qu'ils ont ce sentiment de peur, d'agir. – Et il a rappelé que le dernier mouvement du corps des Wally a touché justement les Wally qui n'ont pas de décision pour ce qu'il le fallait. – Mais je pense, dans la modernisation, c'est la réforme des collectivités locales, en termes collectivités locales. – On va y revenir, hein ? – Oui, mais bien sûr, la modernisation justement, c'est les instruments, les instruments. Il faut aller à une gouvernance stratégique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser se débattre dans des petits problèmes d'électricité, de rattachement, de… Il faut avoir une vision stratégique d'abord, il faut agir par plan, et la loi sur organique, c'est la loi de finances, en IED, va inaugurer, il doit être appliqué à partir de mi-2023. Donc, déjà, les ingrédients ou les éléments juridiques existent, mais il faut les, si vous voulez, l'activer, et surtout au niveau local. Même au niveau central, on est dans des expériences pélotes, ministères de l'Océan, on ne sait pas de quelques-uns où il y a, mais il faut justement former, justement, l'action de la formation, elle est salvatrice. Il faut justement… Pourquoi ? Parce que ça va inculquer une nouvelle culture et créer les conditions juridiques. Donc, c'est des textes, parfois. Quand on parle des textes de la loi sur, par exemple, la commune ou la wilaya, il prévoit les plans à moyen terme de la wilaya. Il y a des plans, mais c'est des documents inertes, mais il n'y a pas un débat, il n'y a pas une gouvernance, il n'y a pas une… Un débat avec qui ? Parler de la démocratie participative ? – Oui, de la société, tout court, avec les élus, avec les acteurs économiques, surtout, on a une absence de… c'est toujours bureaucratique, c'est toujours… Le président a parlé de la coordination, le Wally et les coordonnateurs des services extérieurs de l'État, pour qu'il agisse en concert. On connaît les procédures budgétaires, les procédures du marché public, tout ça, c'est des lourdes… – Justement, j'allais en parler, la décentralisation dont parlait Mohamed Acher, c'est un outil de modernisation ? – Justement… – Plus on décentralise, plus on prend la décision rapidement, plus on combat la bureaucratie ? – Et plus on légitime l'action de développement. Parce que la gouvernance, elle se base sur la légitimation, et la légitimation, c'est la participation effective des acteurs locaux. Le développement local, c'est quoi ? C'est l'œuvre des acteurs locaux. C'est un développement équilibré. Équilibré parce qu'il prend en compte les aspirations des organisations de la société civile. Il prend en compte aussi, il planifie les actions en fonction du retour des organisations de la société civile, de représentants des citoyens et des élus. Donc cette intelligence collective qui se crée avec la décentralisation, c'est-à-dire la démocratie représentative qui dégage ses élus, et la démocratie participative qui dégage des représentants associatifs et qui participe dans l'action de développement, dans les diagnostics du territoire, dans l'identification des besoins, dans la création même des moyens, la valorisation des ressources. Donc tout ça, ça crée une gouvernance territorialisée. Il est basé sur les ressources territoriales, que ce soit les acteurs, c'est-à-dire tout ce qui est institutions et acteurs, même des institutions traditionnelles par exemple, des formes d'organisation, que ce soit modernes, traditionnelles, et la concertation permanente, la discussion permanente, les espaces de discussion. On voit que même la loi a consacré les conseils consultatifs au niveau des communes par exemple. C'est-à-dire réellement, il faudrait avant même de faire la nomenclature des dépenses d'un PCD, il faudrait y aller d'abord chercher les plans communaux de développement. Il faut y aller au village, au quartier, et prioriser les opérations à réaliser. Donc tout ça, le travail de concertation. Ce qui manque maintenant, c'est encore le cadre juridique. La constitution, elle a donné cette loi fondamentale, elle a donné les grandes lignes, elle a constitutionnalisé le rôle de la société civile, mais maintenant il faut un cadre opératoire. C'est-à-dire, il faudrait des textes qui vont permettre justement d'innover dans le management de ces collectivités, de passer à une vision, c'est-à-dire même économique, parce que jusqu'à là, le Wally est enfermé dans une approche bureaucratisée. L'administration, on est circulaire, il a un travail à faire, même le calendrier. La rentrée scolaire, le coffin de Ramadan. Donc démanteler un petit peu cette façon de faire, tout simplement. – Oui, c'est un calendrier, donc il y a un peu… – Régide. – C'est rigide, effectivement. Donc même l'administration doit avoir une vision et une approche économique. Et cette approche économique, il est flexible, il l'anticipe aussi. – Elle s'adapte. – Et puis elle s'adapte sur la rationalité. C'est pas dépenser, 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 ou même sur l'assistanat, c'est-à-dire des éternals assistés, on attend toujours le budget qui vient de… après budgétisation de la loi de finances, après on attend les opérations sectoriales de développement qui viennent de différents secteurs, etc. – On va revenir un petit peu à la révision du code communal et ce qu'il faudra qu'il contienne, vous nous direz, messieurs, ce qu'il faudra qu'il contienne pour justement dépoussiérer un petit peu tout ça. On va passer à un autre volet où le président de la République a parlé de l'Algérie nouvelle avec ses institutions constitutionnelles. qui a de quoi être fière de ses atouts, à savoir de son armée et de sa jeunesse. – C'est une nouvelle émission, par la réunions d'éternité, par la réunions d'éternet, par la réunions d'éternet, par la réunions d'éternet, qui a de la réunions d'éternet, est réunions d'éternies et étaties, pour la réunions d'étern凡 filles en vigueur de ce que nous R scattered au contraire de la paix d'éternet, pour nous le fichir de la réunions d'éternet. le réunions d'étern увид experiencing tuning up d'étern duอกant، ce sont des coachons qui a de la réunions d'éternity, « Anne, l'éternion d'éternion, la réunions d'éternion d'étern Schn on avait Le président de la République a parlé de cette jeunesse, c'est un peu la force vive du pays. Et il y a la mise sur pied de ces deux organismes nationaux, l'Observatoire national de la société civile, qui regroupe aussi beaucoup de jeunes, et évidemment le Conseil supérieur de la jeunesse. Le premier a été mis en place il y a un an. Je vous demanderai tout simplement le rôle qu'il peut jouer dans le contexte que l'on connaît, quelles sont les questions qu'il peut traiter directement. Et puis ce Haut Conseil de la jeunesse, dont le président de la République a dit qu'il fallait qu'il soit mis en concertation sur toutes les décisions au niveau du gouvernement. Aucune décision ne passera sans son aval. – Ça c'est pas rien quand même. – Oui, oui, c'est l'enjeu, c'est l'enjeu. – Donc il ne sera pas juste un… – Il n'a pas parlé ni du pétrole, ni du phosphate, ni des richesses naturelles. Il a justement parlé de la richesse, d'un développement humain réel. C'est l'humain, c'est le potentiel jeunesse. Voilà l'énergie qui est une énergie physique, mais aussi intellectuelle, et justement, c'est un atout, c'est un atout dans la phase historique. Il faut une démographie, je suis pour une démographie forte. Justement, c'est une loi de puissance. Le président a lâché un mot, il faut être une puissance. Voilà, parce que sans ambition, sans ambition de puissance, il n'y a pas en fait de plan, il n'y a rien qui se justifie. – La démocratie… – Oui, justement, le président considère les acteurs réels, la société, la société civile, la jeunesse, en tant que noyau d'une intelligence. Le président a parlé de l'intelligence, toute l'intelligence. On parle de l'intelligence économique, on parle de l'intelligence territoriale. C'est l'intelligence. C'est quoi l'intelligence en fait ? C'est la gouvernance. C'est cette mobilisation dans des actions communes, partagées. Voilà l'ambition nationale. Le président, il est sur un cap stratégique. Voilà, il faut être ambitieux. Ambitieux, il a lancé l'influence économique, le BRICS, le Stade international de l'Algérie. C'est les atouts de l'Algérie. Les atouts de sa jeunesse, son armée cohérente, efficace et puissante. Donc tout ça, c'est des atouts pour l'Algérie dans un contexte avec des mutations accélérées. Comme on est après le Covid, avec la crise en Ukraine. Donc on est dans une opportunité historique pour émerger. Le président parle de l'émergence d'une société civile. C'est l'acteur principal pour dépasser les défaillances historiques et actuelles. – Cet observatoire, quelles sont les questions qui peuvent l'intéresser ? Il a déjà commencé des séances plénières, des sessions ordinaires, pardon, des sessions ordinaires et il travaille, il planche sur des questions d'intérêt national. – D'intérêt national ? – Par exemple, parce que vous pouvez nous en citer quelques-unes. – Tout ce qui est développement humain, développement économique. – Le territoire, voilà, je pense que l'année, cette année, le président a parlé de l'année 2022, de l'année de la relance économique. Je pense que 2023, ça sera l'année de la relance, de la décentralisation. C'est un levier stratégique. Historiquement, je ne suis pas économiste, mais dans le territoire, dans la théorie économique, elle est incontournable et c'est un facteur. – La société civile ? – Oui, oui, la société civile, la société civile, y compris la société économique. Il ne faut pas, pourquoi ? Parce que la société civile, l'image c'est la société de la solidarité, tout ce qui est actions de jeunesse, mais il faut mobiliser tout le monde autour de beaucoup de choses. – Oui, bien sûr, il y a des sociétés civiles, dans le sport, dans la culture, mais surtout, il faut le mobiliser historiquement autour des objectifs, si vous voulez, globaux. La mobilisation doit être politique, sociale, sociétale, pourquoi ? Pour aller de l'avant. C'est une phase historique, il faut le dépasser. Pourquoi ? Parce qu'on a accumulé des retards, on a accumulé des écarts de développement. Il faut que la conscience, qui pèse sur des objectifs réels, concrets, le président a dit « je suis un homme de terrain », mais quand même, il y a de l'ambition de puissance. Et c'est ça qui va animer la jeunesse. On ne peut pas mobiliser la jeunesse autour des petites choses. Il faut quand même tracer des objectifs de puissance, de fierté nationale qui va booster, qui va entraîner le cœur et l'arison dans un sens historique. Et donc, tout ce qui est social et économique, c'est un bloc historique qui doit démarrer entre l'État et la société civile. – Sofiane Guermouche, en quoi ces organismes, l'Observatoire et le Conseil supérieur de la jeunesse, peuvent contribuer à l'essor économique aujourd'hui ? – Vous savez, toute dynamique économique est basée surtout sur la force humaine. Là, nous avons une jeunesse extraordinaire qui… Plus de 80% de la population génie sont des jeunes. Ils représentent la première armée et la première puissance nucléaire. Là, avec la guerre de l'Ukraine, comme a dit notre professeur en droit, l'Algérie, on est devenu un pays minier et gazier de premier rang. Et là, je pense que l'Algérie maintenant, on peut rentrer aux BRICS étant à l'aise avec une ressource humaine très importante où il faut l'associer, qui est bien la jeunesse. Il faut l'associer au plan de développement économique et au plan de développement politique afin d'asseoir une politique sociétale. Parce que là, l'Algérie, elle va rentrer aux BRICS. – Alors, j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus, parce que cette adhésion aux BRICS, il y a bien sûr la volonté de notre part. – Le PIB… – Le PIB, il a connu une certaine élévation et ça change… – Mais est-ce que ça nous permet d'adhérer aux BRICS ? On sait que c'est vrai que les cinq pays des BRICS ne sont pas classés au même rang économique mondial. – Exactement. – Est-ce que nous pouvons le faire ? – On peut. Pourquoi ? Nous avons l'Afrique du Sud qui est entrée en 2011, mais là, l'Algérie va rentrer avec des atouts plus importants. Nous avons actuellement… Actuellement, l'Algérie est un premier gazier de premier rang. et sachant que l'Europe est en train de négocier, le 5 octobre dernier, comment associer l'Algérie à diminuer la facture gazière dans l'Europe. Et là, je pense que même le taux d'exportation a augmenté. Donc nous avons pu réaliser en 2021 les 5 milliards de dollars. Et là, le président passe à un défi à 7 milliards de dollars. Je pense qu'actuellement, nous avons les éléments pour décoller et rentrer à l'aise au niveau du Brexit. – On va continuer sur les aspects économiques. Et le président de la République a parlé, évidemment, de la revalorisation des salaires moyens et bas, ainsi que les pensions de retraite et de l'allocation chômage. Révision à la hausse également, donc, des salaires des enseignants et des paramédicaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada, – extérieure du pays, les positions financières extérieures, surtout avec l'amélioration de ce niveau des exportations et même le solde positif de la balance commerciale, déjà pour les premiers mois de l'année 2022. Même la balance commerciale, bon, c'est pas la balance des pays, mais même la balance commerciale de 2021 était positive. Donc, en rejetant à cela une amélioration, donc, prochaine du niveau des réserves d'échange et de la fiscalité pétrolière, ce qui impliquera aussi une amélioration des équilibres macroéconomiques internes, c'est-à-dire les positions financières internes en termes, déjà, de budget de l'État, de capacité de financement, des dépenses de l'État. Et aussi, 2021, 2022, nous n'avons pas connu une crise de liquidité bancaire. Donc, nous sommes très à l'aise en termes de liquidité bancaire. Je crois, au dernier bêlon de la Banque d'Algérie, on est à 1 500 milliards de dénard. Donc, il y a une bonne santé financière. Bon, ce n'était pas la santé des années, quand même, de prix du pétrole à 100 dollars. – Plus de 100 dollars. – Plus de 100 dollars, mais nous sommes dans une phase de stabilisation des équilibres et de reprise économique, ce qui est bien aussi le taux de croissance qui est prévu par la loi de finance à 3,4%. Donc, ça va créer encore de la richesse. Donc, cette croissance économique est à la fois boostée par le niveau de la dépense publique, toujours, avec les deux lois de finance, que la loi de finance initiale de 2022 et la loi de finance initiale de 2000, la loi de finance complémentaire 2022, qui a augmenté le niveau, toujours, des investissements en équipement, c'est-à-dire l'investissement public, ce qui va tirer la demande. D'ailleurs, ce qui a été souligné même par le rapport de la Banque mondiale en mai 2022, que la croissance économique de l'Algérie a été boostée par, à la fois, les revenus des hydrocarbures, mais aussi le niveau de la dépense publique et le retour de la croissance économique hors hydrocarbures, du secteur hors hydrocarbures, notamment les exportations hors hydrocarbures. La consommation, est-ce qu'elle peut jouer un rôle positif, justement ? Justement, ce qui est bien dans cette politique macroéconomique du gouvernement, ce qui n'a pas été, c'est-à-dire, il n'a pas été déjà dans la panique durant la phase de la Covid-19, en procédant directement à une politique d'austérité. Malgré qu'on avait des déficits importants et des caisses un peu… – C'est même le contraire, il y a eu une politique sociale en direction… – Oui, bon, certains économistes ont critiqué… – Beaucoup de métiers. – Bien sûr, certains économistes ont critiqué ce choix, parce que c'est des choix de politique économique. – C'est social. – Et social aussi, bien sûr. Donc, le fait qu'on n'avait pas réduit le niveau de la dépense publique, que ce soit dans l'équipement et dans aussi la… Donc, ça a maintenu le niveau de la consommation. Et la consommation a été maintenue parce que la demande globale a été maintenue. Et lorsqu'on maintient la demande globale sur le plan macroéconomique, donc on maintient une trajectoire de croissance. Donc, c'est ça qui nous a pas… C'est-à-dire, c'est cette politique qui nous a pas amené à connaître une certaine… carrément stagnation économique, ou bien le phénomène de stagnation, c'est-à-dire un taux de chômage très important avec une stagnation de croissance. Donc, maintenant, on continue dans la politique budgétaire expansionniste, d'accord, et surtout l'engagement de l'État social, mais il ne faut pas perdre de vue la nécessité aussi, toujours de continuer la question de rationalisation des dépenses publiques. Parce que nous aurons besoin d'une certaine maîtrise des grands équilibres internes des dépenses publiques. – Vous parlez de l'importation déjà, en priorité. – L'importation, elle est maîtrisée. – Oui, il y a un tour de vie sérieux. – Donc, on a maintenu quand même le niveau des importations durant les deux dernières années, à 33, 35 milliards de dollars. Mais pour cette année, on aura… – On paraît à les 60 milliards, à l'heure. – Oui, même avec une inflation mondiale, on n'a pas enregistré un taux de croissance des importations durant le premier semestre de 2022. Donc, il y a une certaine maîtrise des importations. Ce qui est bien, d'ailleurs, pour maîtriser un peu la situation financière externe du pays, c'est-à-dire les réserves internationales de choc. – On ne peut pas aller vers l'endettement. – Bien entendu, une maîtrise des importations qui ne va pas pénaliser le secteur de production. Et maintenant, avec la remontée un peu de dénard par rapport à l'euro, donc ça donnerait quand même un bonus pour les producteurs qui importent des intrants de l'étranger. Donc, il y a une amélioration de 12% de dénard par rapport à l'euro. Donc, cela donnerait quand même une marge de compétitivité aux producteurs locaux. Donc, ça va encourager davantage nos producteurs à exporter, même si on sait très bien que l'Algérie, donc, il exporte en dollars, il importe, enfin, à 50% en euros. Donc, je crois que du point de vue du contexte économique mondial, on a un peu de la chance par rapport à cette baisse aussi de l'euro par rapport au dollar. Donc, ça rend un peu les importations relativement moins chères. Donc, ça protège un peu le pouvoir d'achat des Algériens parce que grande partie de notre inflation aussi, il est importé. – Sophia Nguermouch, vraiment un mot rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, sur la revalorisation du dinard. Le président de la République, on a parlé. Quel pourrait être l'impact sur le pouvoir d'achat des Algériens, mais vraiment dans l'immédiat ? Est-ce que c'est possible de le ressentir, d'ailleurs ? – Bien sûr, mais pas de lui-même. Ça va se ressentir peut-être dans les quelques mois. – Dans un court terme, quand même. – Voilà, à court terme. Et là, on est rentré directement dans une phase de compétitivité où nos producteurs et nos industriels commencent à croire en eux qu'ils soient en condition d'aller vers un modèle facilitateur. Facilitateur de... Afin que ces derniers puissent aller de l'avant et produire encore plus et aller vers une politique d'exportation. Voilà. – Très bien. Alors, un dernier extrait de l'allocution du président de la République où il a instruit son gouvernement de mettre en place une commission spéciale pour la révision du Code communal et de Willaya. – Alors, une commission spéciale, M. Drenissa, pour plancher sur ce chantier des Côtes communales et de Willaya très rapidement. – Je sais que ce n'est pas évident. – Oui, oui, c'est une nécessité. – De la priorité. On sait qu'il faut le réviser, mais qu'est-ce qu'il va falloir y mettre ? – Il faut de l'ambition. D'abord, par rapport au cadre actuel. – Le contrat. – Et là, le cadre actuel recèle des potentialités et des virtualités quand même. Mais justement, il faut apporter beaucoup de choses, beaucoup d'outils de gouvernance, des institutions de gouvernance et justement, les institutions de gouvernance, que ce soit sur le plan stratégique ou opérationnel. Il faut ramasser, il faut donner du pouvoir réel et surtout cette gouvernance, c'est-à-dire tout ce qui est intelligence territoriale. Il faut aller au-delà de la commune et de la Willaya au sens régional, par exemple. Au sens de, un peu révolutionner le schéma tel qu'il existe. C'est-à-dire, ce n'est pas le schéma organisationnel, mais il faut aller dans le fonctionnel. Il ne faut pas surtout s'appuyer sur l'institution, tout ce qui est fonctionnel, tout ce qui est société économique, tout ce qui est acteur. Il faut aller à des partenariats. Partenaires, pas public-privé, partenaires en général. C'est-à-dire tous les acteurs pour des planifications, aller à des plans état-collectivité, aller à l'intercommunalité, aller à un DSP ou délégation de services comme forme de financement pour pallier tout ce qui est insuffisant. Il faut justement se donner des moyens presque opérationnels. Justement, il faut les introduire. Il ne faut pas attendre l'initiative parce qu'il est toujours question d'initiative. Mais dans une phase historique comme ça, on est bloqué presque. Il faut, dans la loi, il faut donner des instruments de gestion directe. C'est-à-dire, il faut de l'intelligence et de la gouvernance. Il faut du partenariat et de la planification. Mais surtout, c'est une piste, il faut donner carrément des institutions avec des chiffres, des noms. Les outils de mesure nous font défaut. Oui, oui, justement. Pourquoi ? Il y a l'exemple sur les cheptels que le président de la République a donné. Nous ne savons pas combien nous avons de têtes des différents cheptels à travers le pays. Il y a différents chiffres. Il a même dit que chaque ministre de l'Agriculture avait donné des chiffres différents. On ne peut pas, ni sur le plan local, ni sur le plan national, mener des politiques publiques sans statistiques fiables, crédibles. Et surtout, ces statistiques, il faut qu'elles se transforment en matière de connaissances. C'est surtout l'exploitation des statistiques. Comment les traduire en connaissances ? C'est-à-dire qu'ils deviennent eux-mêmes les indices, les indicateurs de gestion et de dévaluation et d'exécution. Autrement, on va à côté des choses. Les choses stratégiques. On va justement... Je vais vous faire réagir, messieurs, sur les réactions, tout simplement, des citoyens qui ont écouté la locution du président de la République. Je vous propose de les écouter. A l'ayant suivi le discours du président, en ce qui concerne l'augmentation des salaires, c'est une bonne chance. Et surtout pour le personnel qui soit sur le jute de la fonction publique. Je suis contente parce que Jébna a augmenté la retraite et les salaires. Jébna a augmenté la retraite et le salaire. Jébna a augmenté la retraite sur le sommage. Jébna a augmenté la retraite sur le sommage. Jébna a augmenté la retraite sur le sommage. En tant que retraité, est-ce que c'est une bonne décision ? Oui, c'est une très bonne initiative, puisque la vie est de plus en plus chère. Oui, je pense que c'est une très bonne décision par rapport à tout ce qui se passe. Par rapport au retraité ? Par rapport au retraité, par rapport aux paramédicales, oui. La première chose qu'on a fait, c'est que nous avons mis ce qu'on a fait au ministre de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. C'est une bonne décision et on a fait la même chose qu'on a fait à la même chose. Et on a fait la même chose. C'est une bonne décision. C'est ce qui est le nouveau pays qui va nous attendre. C'est le droit de la même chose. C'est essentiellement la revalorisation des salaires, des pensions, des pensions de retraite et de l'allocation chômage qui ont interpellé les Algériens, tout simplement. Est-ce qu'elle est attendue justement parce qu'elle est nécessaire, cette mesure ? Oui, elle est nécessaire pour compenser un peu la perte du pouvoir d'achat. Elle est nécessaire pour tous les secteurs, d'ailleurs. Et commençons, bien sûr, avec le secteur de la santé, le secteur de l'enseignement, de l'éducation. Mais tous les secteurs nécessitent quand même, y compris d'ailleurs la prime du chômage, donc sa valorisation est nécessaire. Mais il faut encore y aller vers d'autres, c'est-à-dire stabilisateurs sociaux, pour pouvoir protéger davantage des couches vulnérables. Et les choses sûres, c'est que le social est créateur de richesses. Donc c'est une approche… Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, certains disent que le social, c'est une charge, c'est une dépense. Le social est créateur de richesses. Comment ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle en économie la compétitivité structurelle. D'où vient la compétitivité structurelle ? Il vient lorsqu'il y a un cadre de vie, lorsqu'il y a un système de santé, de qualité, lorsqu'on a une formation de qualité, une éducation de qualité, un enseignement de qualité, des villes de qualité. Et tout ça, lorsque la dépense publique est importante, ça crée des meilleures conditions sociales, et ça impacte la création de richesses, et le développement économique, et la croissance. Et c'est ça, espérons bien, que le président a fixé le cap d'Ibilix. C'est très, très important. D'abord, le cap, c'est ce cap qui est important. Nous avons les ressources et le potentiel. Travaillons pour atteindre cet objectif. Ces objectifs. Mohamed Araché, je veux vous remercier. Le temps qui nous est imparti est déjà terminé. Vous êtes économiste et professeur des universités. Merci. Merci à également Sofiane Gerbouch, vous êtes expert économique. Et merci à Ahmed Rennissa, politologue, professeur en droit général. Merci messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne suite des programmes sur notre chaîne. Et à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada